Vous savez que j'attache beaucoup d'importance à la division entre le Royaume du Nord et le Royaume du Sud en Palestine, le Royaume d'Israël et le Royaume du Juda. On retrouve curieusement ce phénomène en France, en France contemporaine. D'un côté le Royaume du Nord avec les Alsaciens, les Lorrains, et de l'autre côté le Royaume du Sud avec l'Avignon et Bordeaux. Ce sont deux situations très très différentes. Moi je suis appartient aux deux. Je suis Alsacien par mon père et avignonnier provençal par ma mère, et par mon grand-père forcément. Et par conséquent, ce clivage entre le Nord et le Sud en France, il est assez proche de celui qu'on trouve à la mort de Salomon, entre le Royaume d'Israël, d'Ephraïm d'un côté au nord, et le Royaume du Juda au sud, autour de Jérusalem. Et Avignon, c'est un peu la nouvelle Jérusalem en fait. C'est la ville des papes. Avignon, c'est la Jérusalem de la France. Parce que la France, c'est la nouvelle terre promise. Avignon est l'embryon et la matrice de la relation de la France au peuple hébreu. Les terres avignonnes ont été associées, attribuées à la papauté, au même moment, furieusement, où les Juifs ont été exclus de France. Et Avignon était devenu le refuge, l'abri des Juifs. Et l'abbé Grégoire, dans son essai sur la régénération des Juifs, dit « Ces Juifs, ils ont besoin d'un abri ». Cet abri, on le retrouve chez les sionistes, notamment chez Marx d'Orndo, en 1903, qui dit « On a besoin d'un asile de nuit, il faut installer les Juifs quelque part ». A l'époque, ce n'était pas forcément Israël, d'ailleurs. Donc, il y a, de la même façon que Nostradamus, quelque part, il raconte un peu l'histoire de la France, un peu comme la Bible raconte l'histoire des Hébreux. Je vous répète, la France prend le relais de la Palestine. C'est ça que vous avez regardé cette vidéo ! que tu ne m'as pas ce ? Et c'est spécial. Ce n'est vraiment trop vite ! Pourtre, je sais pas si tu veux,